Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars. On va commencer cette partie par le point fondamental, comme d'habitude, avec un gros plan sur l'évolution du taux à 10 ans américain. Comme vous le savez, c'est un petit peu l'alpha et l'oméga de l'orientation et de l'évolution de l'or à court terme, et il faut bien comprendre pourquoi. L'idée est la suivante, lorsque le taux à 10 ans augmente, ça veut dire que le rendement pour ceux qui détiennent ces titres américains est de plus en plus important. Actuellement, on flirte avec les 1,8%. Et du coup, plus le taux de l'emprunt à 10 ans américain monte, et moins, par comparaison, la détention d'or qui ne rapporte rien de manière fixe est pénalisée. Il y a l'idée selon laquelle, lorsque les phénomènes inflationnistes arrivent et que le taux à 10 ans augmente pour protéger les épargnants de l'inflation, et bien, effectivement, il devient moins utile de détenir de l'or comme garantie contre l'inflation. Et ce qui m'amène, effectivement, à une étude qui est très intéressante, qui a été adressée dans cet article, qui est apparue sur guardiangold.com, et la question à laquelle l'analyse essaie de répondre est la suivante. Peut-on considérer que le rendement du taux à 10 ans et l'or monte en même temps, ou est-ce qu'effectivement, les craintes inflationnistes entraînant une hausse du taux à 10 ans, scellent l'avenir de l'or d'une manière qui lui est défavorable ? Alors, effectivement, l'analyse montre qu'il y a eu trois périodes au moins prolongées, où le taux à 10 ans et l'or sont montés en même temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, lorsque le taux à 10 ans monte, ça pénalise l'or, mais après, ça se normalise. Par exemple, dans les années 2003-2007, le taux à 10 ans a progressé de 3,2% à 4,6%. L'or a progressé également. Autre période, dans les années 70, où le taux à 10 ans est monté de 7 à 16%, pendant que l'or a explosé, on le sait, de 100 à 700 dollars. Mais l'idée, surtout, c'est qu'il y a une troisième dimension à prendre en considération, c'est l'inflation. Effectivement, lorsque l'inflation commence à être hors de contrôle, on a en même temps le taux à 10 ans qui monte et l'or qui monte également, et en fait, qui progresse encore davantage que le reste des actifs parce que les épargnants n'ont plus confiance en rien, même pas dans un titre d'État qui rapporte plus. Donc, selon cette analyse, d'une part, il est tout à fait envisageable que le taux à 10 ans progresse et que l'or, finalement, ait un effet de rattrapage parce que c'est quand même un actif anti-inflation et anti-érosion de pouvoir d'achat. Mais ce sera d'autant plus vrai si l'inflation s'accélère. Donc, on revient maintenant à l'or libellé en euros. Comme on peut le voir, l'or en euros a perdu beaucoup de terrain depuis ses plus hauts il y a cinq séances puisqu'on avait réussi à progresser après avoir rebondi sur le support majeur de près de 5% et c'est pour finalement perdre les deux tiers de la progression en l'espace de 3-4 jours. On se remet en délicatesse par rapport au fait que nous soyons dans une tendance de fond baissière, on est en dessous de la M50 qui descend. On est en tendance de court terme baissière puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend et même la tendance générale n'est plus haussière comme elle l'a été pendant 3-4 séances. Elle devient simplement neutre puisqu'on est en dessous de la M20. Fort heureusement, cette M20 continue de progresser. Par contre, la tendance de long terme sur l'or en euros est baissière puisqu'on est en dessous de la M200 qui monte. Est-ce qu'on va retester le support majeur des 1388-1415 ? C'est mon sentiment. Ceux qui croient au potentiel de l'or seront sans doute nombreux à accumuler sur cette zone où le rebond est tout à fait envisageable. Maintenant, encore une fois, il n'est pas possible de savoir ce qui va se passer mais encore une fois, pour quelqu'un comme moi qui croit dans le potentiel de l'or à long terme, tous les retours sur les supports sont des zones d'accumulation rationnelle pour lesquelles, effectivement, je peux envisager que l'accumulation soit une bonne stratégie. Pour l'or libellé en dollars, c'est pire en fait puisque l'or libellé en dollars pâtit non seulement du taux à 10 ans mais également de la force du dollar puisque vous savez que par symétrie, si le dollar monte, il faut moins de dollars pour acheter une même quantité d'or. Donc, l'or voit sa cote baissée. On revient donc sur le support majeur des 1673-1687 qui nous avait permis de prendre de l'altitude. Alors, est-ce que ce support va tenir ou pas ? Encore une fois, on n'en sait rien. Peut-être, peut-être pas. De toute manière, si on devait aller chercher le support suivant, ce serait le support mensuel des 1442-1555 qui serait le candidat le plus important pour un rebond. Ça nous ramènerait sur des niveaux de 2020. Ça nous ramènerait un an en arrière. Ça nous amènerait finalement à perdre tout le bénéfice auquel on a pu assister. C'est une hausse de 42% qui aurait été grignotée complètement. Encore une fois, il n'y a aucun moyen de savoir si le support majeur des 1673-1687 tiendra ou pas. Mais ce qui est, à mon avis, acquis, c'est que les investisseurs qui croient dans le potentiel de l'or accumulent sur ce niveau. On regarde ce qui se passe sur monpartenaireaucoffre.com et actuellement, chez mon partenaireaucoffre, c'est toujours la même offre qui est mise en lumière. C'est une offre qui est particulièrement adaptée à ceux qui envisagent de mettre un premier pied dans le monde des métaux précieux. C'est le pack dû au filharmonique VeraValor. En achetant ce pack, vous aurez à la fois des pièces d'or et 40 pièces en argent. Il permet d'activer le LSP, c'est-à-dire que cet achat vous permet de bénéficier de la gratuité des droits de garde. Et il vous en coûtera 1935 euros. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros qui, lui aussi, pâtit de l'ambiance actuelle. On revient sur le support précaire des 20,6. La bonne nouvelle, c'est que pour l'or, comme pour l'argent, on est, pour moi, sur des zones d'accumulation rationnelles. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que l'on vient, et on vient même de casser la moyenne mobile à 200. Donc, alors qu'on était en tendance haussière de long terme, car au-dessous de la M200, ce n'est plus le cas, puisque maintenant, on est en dessous de la M200. Fort heureusement, elle ne descend pas. Elle monte toujours. Donc, elle a la tendance de long terme et neutre. Par contre, tendance de court terme, tendance générale, tendance de fonds sont baissières. Mais je répète, on est sur une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, pour moi, les 18,6, 18,8. Et pour l'argent libellé en dollars, là aussi, ce n'est pas très bon, puisque le support précaire des 24, 24,8 est en train d'être cassé. Ce n'est pas fait, puisque la bougie n'est pas achevée. Elle est en construction. Je ne sais pas si elle tiendra ou pas. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est plus bas à 21,6, 22, avec encore un autre support à 23, 21,3. Je vous rappelle, pour une troisième fois, qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Tout ce qu'on peut faire, c'est acheter à des moments qui sont opportuns et où le rebond est plus plausible qu'à un autre moment pris de manière aléatoire. Et effectivement, ces zones de support sont pour moi toutes des zones d'accumulation rationnelle. Voilà, je souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo, éventuellement les autres vidéos consacrées à l'or et à l'argent. Et je vous dis à samedi pour la mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada ...